Arthur, c'est papa. Ben, je suis arrivé, je suis à l'entrée, comme on s'était dit. Voilà. Ben, rappelle-moi. Les enfants, on en fait toute une affaire, mais c'est pas si bien que ça. Surtout, ça se chie dessus, faut le savoir, quand même. Et je te raconte pas les nuits quand c'est petit, tu dors plus jamais ! Ben si, un peu, quand même, non ? Mais au niveau temps libre, tout y passe, oh ! Tout ? Et vous auriez pu me dire ça avant, les gars, là ? J'ai fait ce que j'ai pu, Rox. T'étais pas là. Tu te rappelles de ce qu'on avait dit ? Tu t'en souviens ou pas ? Si un jour, le travail prend le dessus. On en change. Pourquoi on fait pas Noël cette année ? Parce que Noël est une fête impure. Fais pas de caprice. On y va ? Clémence ! Tu fais quoi, là ? On a bien le droit de boire une petite coupe de champagne, non ? Bon, dépêche-toi, on t'attend. Allez, viens, on y va. Merci d'être venu, vraiment, du fond du cœur. Tu veux boire quelque chose ? Du champagne, du vin ? Tout ce que tu veux, tu nous demandes. Je sais pas, je prends du vin, tu sais. Attends, je vais te servir. Tu vas voir, il est excellent. Vous voulez faire un plat à trois ou quoi, là ? Non. Enfin, presque. On lui dit ? Ça fait quelques années qu'on essaye d'avoir un enfant et que c'est compliqué. Tu sais les spermatozoïdes décapités ? Tu m'as dit. Alors, on a tout essayé, hein, tout. Toutes les positions, tous les ustensiles. Oui, je suis pas sûr d'avoir envie de tout savoir. Voilà, si tu te rends dans une banque de sperme avec un donneur volontaire, ça accélère la procédure et tu te passes en haut de la liste pour la fécondation de vitraux. Bah, c'est génial, ça. Ça veut dire que t'es d'accord ? Pour donner ton sperme. C'est pour... C'est pour des gens qui en auraient besoin. Voilà. Ah, mais c'est complètement con. Bah oui, mais c'est complètement la loi. C'est comme... Donner ton sang. Et sans la piqûre. T'auras juste à te masturber en pensant à nous. Oui, non. Enfin, pas à nous, c'est pas une manière de dire... Mais pourquoi moi ? Mais parce que t'es mignon. Et puis surtout, t'as pas de forme pour dire de pas le faire. Allez, Max, s'il te plaît. Puis comme ça, les gens arrêteront de dire de toi que t'es irresponsable, qu'on peut pas compter sur toi. Je crois que... Ce qui est important dans cette histoire de deuil, c'est de comprendre qu'il ne s'agit pas de la fin de quelque chose. Mais d'une continuité. Vous avez l'habitude des enfants ? On peut pas dire ça, non ? Il faut essayer d'intervenir le moins possible, qu'on ne puisse pas vous reprocher de l'avoir influencé. Souvent, ils se servent de ça aux assises pour démonter les dossiers. Et puis, c'est tellement fragile la parole d'un enfant que... Bien des fois, pour eux, ça tourne un cauchemar. En même temps, c'est bien de pouvoir les entendre, non ? Oui, bien sûr, je dis pas le contraire. C'est peut-être le moment de faire une pause, là, non ? La vérité, chez un enfant, c'est pas quelque chose qu'on traque comme ça, à n'importe quel prix. Ce que vous venez de faire est extrêmement violent. Au revoir, madame. Sous-titrage ST' 501